L'époque des artistes de notre exposition nous intéresse beaucoup parce que ça nous part de l'Amérique, de cette Amérique des années 60-70 jusqu'à aujourd'hui pratiquement, avec la naissance et surtout le développement de cette société de consommation, de cette société de communication, dans laquelle notamment le pop-art avec Andy Warhol en particulier se sont distingués des artistes qui vont à la fois parler de cette culture mais aussi critiquer cette culture. C'est la première fois que nous avons l'opportunité d'exposer la collection Fischer et des œuvres du MoMA de San Francisco en même temps. La richesse de cette collection est extraordinaire. Quand Don et Dora Fischer se prenaient de passion pour un artiste, ils se procuraient une grande variété de ses œuvres. Avec Calder, avec Kelly, ils possèdent une série extraordinaire. Certainement une des plus belles collections privées des États-Unis. On avait ouvert cette exposition ce printemps au Grand Palais. C'était présenté à Paris et maintenant c'est à Aix. Et après, tous les tableaux vont traverser l'Atlantique et être accrochés sur les murs de notre nouveau musée. Donc c'est fini après Aix. C'est la dernière étape. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada